Causas associé chez nous, on a démarré en 2014, l'objectif c'était de limiter le salissement des parcelles et ensuite d'avoir un effet sur les insectes notamment les altises à l'automne. On a démarré ça en 2014, on continue depuis toujours avec des parcelles et des modalités différentes et aujourd'hui on en est arrivé au colza associé avec du trèfle, des lentilles et de la fèverole de printemps. Sur cette modalité là on a un très très bon effet altise, l'automne 2020 on n'a fait aucun insecticide, c'était pas une année à forte pression mais on n'a fait aucun insecticide, on a les fèveroles qui se sont très bien développés et le trèfle et lentilles qui sont restés dessous et qui font leur travail de perturbation pour les altises. Alors on a deux cultures de colza chez nous, on a du colza conso et du colza semence donc là aujourd'hui on est dans une parcelle de colza semence associé à du trèfle blanc de nain et de la fèverole et le colza conso est associé avec du trèfle violet et de la lentille. On arrive même à faire à l'association des trois trèfles, lentilles, fèverole. Quand on m'a proposé la culture de colza semence, moi je faisais déjà de la culture de colza associé en conventionnel, en culture quoi, et je leur ai dit moi le colza semence sera associé donc ils ont pris la balle au bon et ils m'ont fait faire quelques tests pour eux et depuis on a le colza avec la fèverole pour le colza semence, c'est eux qui nous le préconisent. L'intérêt il est double on va dire, l'intérêt il a cet effet perturbateur pour les altises à l'automne et il a cet effet légumineuse où on a un potentiel d'azote qui peut être capté par les fèveroles et qui sera ensuite restitué en partie au colza et en partie au blé suivant. Alors les semenciers eux ils trouvent aussi que du colza associé maintenant et ils sont en train de regarder ça mais ils nous disent que le colza associé arriverait à avoir un meilleur pmg avec du colza associé fèverole. Alors le colza conso on fonctionne donc avec du trèfle violet et des lentilles. Jusqu'à présent on mettait pas de fèverole, ça pourra évoluer à l'avenir pour le moment on mettait pas de fèverole parce qu'on fait pas chez nous de la fèverole de printemps en semence fermière alors que nos lentilles et notre trèfle c'est de la semence fermière. On renouvelle un peu, on en rachète 100 kg tous les ans pour refaire notre semence mais on fonctionne que en semence fermière pour limiter les coûts de production de ce colza. La lentille elle on cherche l'effet sur le colza ou l'effet perturbateur à l'automne pour les insectes et ensuite le trèfle lui on cherche juste à l'implanter, il va végéter sous le colza toute l'année et au moment de la moisson il va se retrouver à l'air il pourra pousser tout l'été et on pourra faire un semi direct de blé directement dans le dans le trèfle et ça fait plusieurs fois qu'on fait ça et on a des meilleurs résultats rendement et qualité protéines du blé l'année suivante. La première des choses c'est qu'on a une meilleure structure du sol derrière ce trèfle là on a une meilleure portance le semi direct perturbe pas notre structure du sol donc si on a un automne pluvieux comme on a eu en 2019 ou en 2020 ces automnes très pluvieux là dans les parcelles où on a le trèfle l'eau s'infiltre beaucoup mieux que sur une parcelle à côté où on a retravaillé on a on a l'eau qui reste plus ou même dans l'horizon travaillé. Ici on a plusieurs types de sols on a des argilos mais on a aussi beaucoup de boules bennes et tous les ronds de boules bennes s'il ya des abadots comme on a eu là les derniers automnes ça vient à se mâcher et ça absorbe plus et les blés finissent par se noyer alors que dans la partie où on a le trèfle c'est filtrant et ça absorbe beaucoup mieux jusqu'à une certaine limite mais ça absorbe beaucoup mieux l'eau et notre blé résiste mieux derrière. Sur le colza semence à partir de fin août après les déchômages et quelques travaux superficiels on a semé nos fèveroles à la volée à l'épanneur d'engrais classique. On a recouvert ça avec l'aérce rotative qui était notre dernière façon culturelle avant d'implanter le colza. On fait ça la veille du semi du colza et le jour du semi de colza on vient avec le semoire monograine donc on a un semoire huit rang à 60 où on sème notre colza en même temps on met l'engrais sur le rang et en même temps on jette le trèfle à la volée avec une trémie frontale à l'avant et on recouvre tout ça avec un rouleau cambridge donc ça c'est autour du 20-25 août cette année c'était le 25-26. Au 16 septembre on est venu faire un désherbage un désherbage plus léger qu'on pourrait faire classiquement mais c'était solanis butisant, deux produits antigerminatifs. Ensuite on n'a fait aucun insecticide d'automne. On revient au printemps avec une azote soufrée au 15 ou 20 février quand la pluie nous a permis de rentrer dans nos parcelles. Ensuite on a fait un insecticide sur les charançons fin février début mars avec un ajout de bor et molybden et on revient solder l'azote autour du 5 mars avant que le colza monte trop et on solde de l'azote pour arriver à peu près à 150 unités dans cette parcelles. On n'a pas réduit la fertille par rapport à la févereule parce qu'on avait quand même semé que 50 kg févereule hectare. On est parti sur une fertille on va dire classique qui est basée quand même sur des dépesées de colza en sortie d'hiver. L'objectif de rendement sur le colza semence il est autour de 20-22 quintaux pour cette variété et là je pense que cette année on ne devrait pas être trop mal. Sur notre colza conso on a deux façons de le semer. On peut le semer comme on sème le colza semence c'est à dire herse rotative et à ce moment là sur la herse rotative on sème les lentilles. On a un petit semoir de lembe qui applique les lentilles en même temps et on revient avec notre monograine pour semer le colza épandre l'engrais sur la ligne de semis et ensuite le trèfle. Et on a une autre solution c'est à dire un semoir de semis direct avec plusieurs trémis. On a un semoir argile avec on peut aller jusqu'à cinq trémis et donc là on peut tout mettre dans la même ligne. C'est à dire qu'on met l'engrais, le colza, le trèfle, les lentilles, on peut tout associer. Et ça marche plutôt pas mal. On avait fait un essai en 2019 où on était à 37 quintaux avec la version semi directe et on était à 34 quintaux avec la version semi classique au monograine. Sur la partie fertilisation, au semi, donc on met un 13 26 10, c'est un engrais bulqué qu'on fait faire à côté de chez nous. Donc on applique ça à 200 kilo hectares, donc on est à 25-26 unités d'azote, une cinquantaine unités de phosphore et une vingtaine unités de potasse. Pour faire un effet, on cherche à avoir un effet boost dès le départ parce qu'on a des périodes sèches et des automnes assez secs et on a besoin que notre colza soit le plus vigoureux possible et qu'il arrive à s'arraciner rapidement. pour être fort et costaud à l'entrée de l'hiver. Donc avec le recul, avec maintenant plusieurs années d'expérience sur ce colza associé, on a fait du trèfle seul, on a fait des lentilles seul, on a fait même du fenugrec, on a fait de la fèverole de printemps, de la fèverole d'hiver. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'orienter sur du trèfle, alors trèfle violet ou trèfle blanc de nain, à voir, peut-être trèfle blanc de nain. On va garder les lentilles, on va certainement rajouter un peu de fèverole pour avoir plusieurs effets. On va toujours garder ce trèfle pour l'avoir pour la culture du blé suivante. Les lentilles ont un très bon effet à l'automne au niveau des insectes. Elles ont un effet couvrant sur le sol assez rapide qui permet de limiter les désherbages et de limiter les passages. Et puis la fèverole, elle a un effet supplémentaire, c'est qu'elle, elle monte, elle grandit, donc elle perturbe aussi les altises. Mais je pense qu'elle a un effet bénéfique au colza, dans le sens où elle peut le protéger sur des périodes un peu compliquées, un peu sèches, un peu chaudes. Et puis elle va structurer le sol encore plus et encore plus profondément que la lentille pour permettre à notre colza de bien s'implanter et d'avoir une structure du sol la meilleure possible. Toutes les cultures que j'associe à mon colza, je veux essayer de ne pas les détruire chimiquement. C'est-à-dire qu'on avait fait des essais la première année avec des mélanges dits prévus pour le colza, mais qu'il fallait absolument passer chimiquement pour les détruire. Et mon objectif, c'est de ne pas passer chimiquement, de passer le moins possible. Donc le trèfle reste dessous, ce n'est pas un problème. La lentille, elle reste basse et elle disparaît à la récolte, on ne la retrouve même plus. Et la fèverole de printemps, cette année en l'assement au 25 août, elle a complètement disparu, même si elle faisait un mètre ou un mètre vingt à l'entrée de l'hiver. Elle a disparu par la maladie et aujourd'hui elle est sous le colza, même s'il y a quelques pieds qui sont encore là, ils ne vont pas me gêner. Je ne suis pas inquiet, ils vont rester là dessous, ils vont végéter et je n'aurai pas besoin d'y passer chimiquement pour les détruire. Alors le fenugrec qu'on avait tenté il y a deux ans, c'est une semence qui est très facile à se fabriquer, à se produire. Donc on avait tenté ça, j'avais vu des expériences qui se font plus dans le centre ou dans le nord de la France et qui fonctionnent très bien, fenugrec. Mais ici, chez nous, l'automne 2019 avait été très sec et le fenugrec, il avait été très concurrentiel avec le colza et on s'est retrouvé avec des petits colzas à l'entrée de l'hiver. Et ça m'a pénalisé, je pense, un peu ma culture pour la récolte 2020, donc on ne va pas repartir dessus. La lentille marche très bien, le trèfle va très bien et les fèveroles, on commence à comprendre ce qu'il faut faire, donc je pense qu'on va rester là dessus. Alors le seul changement que j'ai fait pour pouvoir associer mon colza à autre chose, c'est quand je passe mon dernier coup de herse rotative pour pouvoir semer. Au lieu de passer la herse seule, je passe avec mon petit semoir de limbe dessus, ça ne me prend pas plus de temps, ça me prend juste le temps de mettre la semence dans le semoir. Et c'est tout. Après, je n'ai pas changé fondamentalement les choses, hormis que j'ai limité un peu les désherbages d'automne, c'est tout. Si j'avais un collègue qui me posait la question de se lancer dans le colza associé, je lui dirais simplement vas-y, fais-toi ta propre expérience. Sachant que moi, j'ai mon trèfle, j'ai mes lentilles, j'ai mes fèveroles, je sais comment ça marche, je sais que je n'ai pas besoin de matériel supplémentaire sur l'exploitation pour arriver à les implanter. Je sais que ça ne coûte pas cher à produire de la semence fermière, donc on peut y aller. Ça va nous permettre de limiter nos traitements insecticides, de sécuriser un peu notre implantation à l'automne et c'est ça qui est le plus important. Et après, si on veut pousser plus loin, moi, je vais chercher aussi l'effet trèfle pour pouvoir faire mon semi-direct de blé dedans. Et ça, ça marche très bien. Dans l'intervalle entre nos passages de mâles et de femelles, on retrouve encore quelques pieds de fèveroles qui sont partiellement grillés. Bon, là, celui-là, il est à la lumière, donc il n'est pas grillé complètement, mais si on continue, on a des pieds qui sont complètement cramés. Voilà, des plantes de fèveroles qui sont complètement cramées, donc ils ne gêneront absolument pas. Mais la restitution azotée, elle est en train de se faire et on n'aura aucune gêne au moment de la récolte. Il aura complètement disparu, puis il sera en dessous. Si on s'avance même dans la parcelle de colza, on retrouve des fèveroles séchées. Donc voilà, on retrouve notre petit trèfle là, un pied là, un autre là. À côté d'une plante de fèveroles qui est grillée, il y a bien un petit départ là, mais qui ne me gênera pas, il ne m'inquiète pas. On a d'autres fèveroles derrière qui sont grillées aussi. Voilà un peu l'objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada